Bon, on est parti pour une randonnée de 4-5 jours dans les sentiers frontaliers, mais ceux qui vont partir de l'Astrolab. Là, moi je veux me rendre jusqu'au lac d'Angers. C'est aller-retour, je pense que c'est 55 km. C'est encore pour me tester, tester un peu mon équipement. Le sentier frontalier. Je sais qu'on se rend quelque part par là, dans le coin de la montagne de Marbre, mais un petit peu avant. Le lac d'Angers, il est quelque part ici. Il y a comme un abri numéro 2. Je pense que c'est quelque part dans ce coin-là. Ce n'est pas de la petite randonnée, mais ce n'est pas du gros dénivelé non plus. J'ai checké un peu sur All Trail, puis ce n'est pas si pire que ça. La base plein air de la patrie à 9.6, puis la route à 212 à 4.1. Je regarde si je m'en bats. Fait que là, mettons que je pars tard. Il est rendu 4 heures. 4 heures, 4 heures et quart. Mettons que je n'étais pas bien motivé aujourd'hui. Je sais que les sentiers ici sont entretenus une fois par année, puis ce n'est pas comme le temps où c'est entretenu. Ça va être un petit peu plus tard dans la saison. J'ai l'impression que je vais faire face à plusieurs obstacles. Je viens de sortir du bois, ça fait peut-être 5 minutes, puis ça fait du bien parce que c'est pas mal… C'est plus sauvage que les sentiers de l'Estrie, en tout cas pour cette portion-là, on me l'avait dit. Ça fait du bien de marcher dans un chemin qui est aménagé. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire 11 km et demi, puis pour l'heure que je pars, tu sais, j'aimerais ça arriver avant qu'il fasse noire. Ça fait que si je fais l'équivalent de 3 km à l'heure, je n'ai pour 4 heures, entre 3 et 4 heures. Vu que je suis parti à 4 heures, je vais arriver à 5, 6, 7 heures. Ça fait que si on peut-tu l'avoir un petit peu facile et si t'es là, on en profite. Là, je ne sais pas sur quel terrain que je suis, mais c'est clairement un lot privé. Il est full dégagé. On marche relax. En même temps, je fouille sur le côté. Il y a des petites framboises partout qu'on grignote en descendant vers la 212. Bon, bien, nous voilà rendus sur le bord de la 212. J'ai à peu près 600 m à faire que j'ai vu sur la pancarte. Il vante un peu. Le ciel se couvre. J'espère juste qu'on n'y gouttera pas parce qu'il n'y annonçait pas de pluie tant que ça. Mais les nuages sont gris et épais. On va essayer, on va espérer qu'il n'y en ait pas. Bon, bien, ça va bien. J'entends le tonnerre. Ya! C'est vrai qu'on s'habille tout à l'heure. Contre les orages. Fait que sur All Trail, le sentier passe, là, 147. 147, là, je pense. Mais, tu sais, avec une grosse clôture, là-même, ça regarde drôle. Surtout qu'on ne voit pas le signe à nulle part. Mais, c'est ça. La madame vient de me dire qu'il faut que je passe droit. Puis, on va aller encore un petit peu plus loin. Fait que pour ceux qui passent dans le coin, c'est en face de la petite maison rouge. On voit le SF9. C'est drette sur le bord d'une petite pancarte, là. Ça, je pense, ça l'indique un cours d'eau. Je ne sais pas trop quoi. Je n'ai jamais su trop c'était quoi. Fait que c'est là-dedans qu'on s'enligne. On descend dans le faucette. Oui, bien, c'est des sentiers à date les plus sauvages que j'ai fait à date. Ça me rappelle un peu les sentiers que nous, on a fait autour de la maison, là, pour faire de la raquette. Puis, je les pratique régulièrement l'été. Là, c'est quasiment rendu un classique. Là, on sort, puis on va prendre une marche dans le bois. On a gardé cette habitude-là du confinement. Ça ne nous aura pas nécessairement toujours apporté du mauvais. Fait que ce n'est pas tant déroutant. C'est sûr que ce n'est pas pour les débutants, je pense, là. Il faut un minimum d'équipement, un minimum à avoir au moins une carte. Tu sais, comme moi, j'utilise All Trail, là. Toujours parce que je l'aime bien. C'est facile. Je me suis même tracé mon itinéraire pour savoir à peu près le temps que ça me prendrait, le nombre de kilométrages et l'inclinaison. Mais sans ça, il y a des places que j'étais plus ou moins sûr parce que les balises, ça, des fois, sont un petit peu distancées. Mais c'est quand même pas si pire que ça, là. C'est juste que quand on se pose des questions, c'est le fun d'avoir un instrument pour nous aider à s'orienter parce que justement, ici, c'est plus sauvage. Fait que si on n'a pas ça, des fois, c'est un petit peu difficile. Mais pour ce qui est de la topographie, à part au début, quand je suis parti du Mont Mégantic, ça monte un peu. Mais là, ici, c'est plutôt de niveau. Même tellement de niveau que c'est un peu sous un peu par bout. On marche sur de la tourbe. Je pense que ça, c'est pas mal typique de cette partie-là, l'autre bord de la 212 plutôt. Mais c'est des beaux sentiers à travers les épinettes. Puis vu qu'il n'y a pas tant d'inclinaisons, c'est pas si pire. C'est juste que c'est mou. Il y a des racines, c'est de la mousse. Là, je vois qu'il y a des petites souches ici, c'était là. Mais tu sais, il faut juste être vigilant. On fait attention. Parce que là, moi, je suis tout seul. Puis clairement, il n'y a pas grand monde ici. Encore moins, je pense, que dans les sentiers de l'Estrie. Mais je suis quand même pas déçu. J'avais été averti qu'il y avait des sections qui étaient un petit peu plus sauvages, qui avaient peut-être besoin d'un petit peu d'entretien, mais que ça se ferait au cours de la saison. Mais aussi que moi, j'avais cédulé ma randonnée. Madame, je pense que c'est Monique qu'elle s'appelle, elle m'avait averti. C'est pour ça que ça ne me dérange pas. Je vois que des fois, le foin est un peu long. Il y a des arbres et des cités là qui sont un peu couchés, mais ça ne m'empêche pas de passer. Ça fait que c'est bien correct à date. Puis le paysage est un petit peu différent des sentiers de l'Estrie. Comme là, on est un petit peu plus dans une mini-tourbière, comme ici, on voit, là, c'est dégagé. J'ai l'impression que ça doit être un milieu humide. Il ne doit pas y avoir grand-chose qui peut pousser ici parce que c'est trop humide. On marche, c'est mou. Oui, mais c'est beau, par exemple. J'ai pas regardé. Pour ceux qui cherchent un côté plus sauvage dans leur randonnée, clairement que c'est ici que ça se passe. C'est à peine si on voit les traces de ceux qui passent. On le voit parce que dans le fond, les arbres font un genre de couloir. C'est quasiment une bonne chose parce que dans le fond, ça serait vraiment difficile de s'orienter. Quand on voit comment c'est tapé, il n'y a pas grand monde qui passe ici. C'est le fun parce que c'est comme un tapis. On marche sur de la sphègne, de la mousse. C'est vraiment tranquille. Même si la route n'est pas si loin, on dirait que la végétation est tellement dense que ça l'étouffe le son. On n'entend rien. On a l'impression d'être tout seul. Pour moi, en tout cas, c'est le cas parce que je suis tout seul. Ici, il y a une méchante bonne drop. On va descendre ça et on va aller voir ce qui se passe dans ce trou-là. Allez... C'est parti ! Je viens d'arriver à mon site de campement, méchant beau spot. La rivière est là pis elle fait comme un genre de U. C'est sûr qu'on la voit pas vraiment bien là, mais quand tu arrives du sentier, on la voit un petit peu plus pis on est comme en hauteur, ça fait qu'on a vraiment une vue sur la vallée que la rivière a fait. C'est le camping de la rivière au saumon. On a une petite place pour faire un feu, aïe ça, là. Je pense qu'à ce soir, clairement, je vais en profiter. J'ai tous les pantalons au tremble parce que j'ai pas mis mes pantalons de pluie. Je suis passé à travers des zones un peu humides. Pis là, ben, tant qu'à avoir les pieds tremples pis un peu les bas de pantalons, tu vois, ça sert à rien de mettre mes pantalons de pluie. Il est pas trop tard, mais bof! Mes pantalons sont trempes, ça fait qu'ils vont juste être un peu plus trempes. Ça finit là. Fait que là, je pense... Je viens d'envoyer mon message par GPS à Delors. Fait que là, j'étais en train de penser si je me ferais pas un petit feu. Pis après ça, le souper. Après ça, chiller. Pis là, c'est le fun. Apparemment, c'est une place... Ben, j'ai vu qu'il y avait des spots pas mal où les mondes font des petits feux un peu à gauche, à droite, sur le bord de la rivière. Pis des fois, il y a du monde. Mais là, vu que la température est plus ou moins belle, je pense que je vais être chanceux à asseoir. Ça va être tranquille. Fait que je vais en profiter en masse. Ouais, je sais pas. Ah, OK, bon, allez. Fait que... Je vais vous montrer ça. Il y a même des artistes. Pas pire, ça. Je vais vous faire un petit tour un peu. Fait que ici, on a une super belle plateforme. L'autre côté, on a un spot pour faire un feu. Ah, ben, tiens, on l'avouait plus la rivière. Je vais vous montrer ça. Fait qu'on a la rivière dans un sens. Un genre de petit ravin. Pis l'autre bord de la rivière. Oups. Comme ça. Là. Là. Pis en plus, Quand on arrive, on a... On longe une chute. C'est vraiment beau, là. C'est... C'est à voir. Fait que là, c'est l'heure du feu. Faut que je fasse sécher du linge. Casson. Bonne recurring. J'aime. Je préfère rappeler. J'ai pas à 100 m. J'ai pas à la rivière. J'ai pas à 100 m. J'ai pas à 100 m. J'ai pas à 100 m. Sous-titrage ST' 501